Bonjour à tous, nobles paysans, c'est Michio. Nous voici réunis pour le troisième chapitre de l'histoire de Garglania. Celui-ci sera la suite des deux précédents et a lieu juste après la disparition de prince et princesse. Je vous conseille d'aller le voir si ce n'est pas encore fait ou de retourner le voir pour vous rafraîchir la mémoire. Tous les liens sont dans la fiche ou la description. Nous allons aussi retrouver Safira, donc foncez aussi regarder son chapitre aussi à votre disposition. Nous allons maintenant parler d'un personnage discret, mais pourtant important pour la suite de l'histoire et surtout pour le royaume de Garglania, le druide Jotis. Jotis est pour beaucoup une légende, un mythe. On dit de lui que c'est un ermite, un sorcier ou encore un fantôme. Il vivrait dans la forêt de Mogoris, au sud-ouest de Garglania, derrière la longue chaîne de montagne. Cette forêt, contrairement à celle de la sorcière au nord, est douce et paisible. Il n'était pas rare de voir des enfants du village voisin s'y aventurer de nuit pour se faire peur ou essayer de découvrir la résidence du légendaire Jotis, et même des aventuriers curieux, désireux de décoder ses secrets ou simplement lui demander conseil. Cependant, personne ne l'a jamais trouvé. Beaucoup se perdaient, mais tous se retrouvaient à un moment ou à un autre, à l'entrée de la forêt. Il n'existait donc aucune carte de la forêt de Mogoris, considérée comme un lieu magique. On raconte que durant la guerre contre la sorcière, Jotis n'était pas intervenu dans les combats, ce qui lui valut d'être considéré comme légendaire par le peuple, qui affirmait que s'il avait existé, il aurait probablement porté main forte au royaume. D'autres encore imaginaient qu'il ne s'intéressait simplement pas à la guerre. Jotis devint donc une pure invention pour certains, et un lâche ou un traître pour d'autres. Cependant, il existait au château un très ancien livre gardé par Violette, la bibliothécaire du royaume. Ce livre était rangé dans un secteur particulier auquel seule la famille royale, les plus hauts classés du royaume et les personnes de confiance de la famille avaient accès. Il pouvait consulter ce livre à la condition de ne pas quitter la bibliothèque et d'en demander l'autorisation préalable à Violette. Cette dernière retenait parfaitement qu'il consultait ses livres et avait remarqué que plusieurs personnes s'intéressaient à ce livre, notamment le prince et la princesse, la chef de garde et plus étonnamment, la grande conseillère Chattie Scheyer. Si cela était étrange, c'était parce que cette dernière détestait la magie. Or, le nom de ce fameux livre était « Les origines magiques de Garglania ». Ce livre comptait des dizaines de chapitres, mais un seul nous intéresse aujourd'hui. Il est intitulé « Le premier drôle ». D'après ce livre, Jotis serait en réalité la forêt en elle-même et posséderait une forme humaine qu'il ne prendrait que pour de rares occasions. Il porterait alors une chemise rouge et un long manteau de cuir noir. Ses yeux seraient de la couleur des amethystes les plus purs, tandis que ses cheveux changeraient de couleur en fonction des saisons. Cependant, il était aussi écrit que cette forme humaine ne pouvait pas dépasser les limites de la forêt. De plus, toutes ces informations étaient calligraphiées et parsemées de poèmes énigmatiques. Rien ne datait ses écritures. Peut-être avait-elle toujours été là. Peut-être n'était-elle que fantaisiste. Nul ne pouvait le dire avec certitude. Cependant, aujourd'hui, ce livre était le seul espoir de la princesse guerrière. En effet, cela faisait plusieurs jours que Saphira avait perdu de vue le prince et la princesse lors de cette nuit au lac de l'Est. Elle avait mis la conseillère et la bibliothécaire au courant. Châtie, outrée et apeurée s'était alors exclamée. « Le peuple va paniquer s'il l'apprend. La sorcière s'est remise au travail et les souverains disparus. Maudite l'ignagie. » « Soyons forts. Nous devons essayer de le cacher le plus longtemps possible. Saphira, vous êtes notre dernier espoir. » Saphira se hâta d'aller demander de l'aide à la magicienne du château. Malheureusement, celle-ci ne pouvait rien faire contre la sorcière tant qu'elle était cachée dans sa tour dans la forêt. Et la magicienne savait que si elle se retrouvait face à la sorcière, elle serait incapable de tenir longtemps. En effet, elle était elle-même restreinte dans l'utilisation de magie puissante au sein du royaume depuis quelques années. Elle défendit Saphira d'entrer dans la forêt de la sorcière en lui expliquant que là-bas la sorcière était toute puissante, que sa magie contrôlait tout et qu'elle serait capable de faire fondre son épée en un regard. Qui plus est, même si la sorcière sortait de sa tour, elle n'accepterait jamais de faire revenir les jumeaux. C'est alors que Saphira se remémora une phrase de son héros d'enfance. Quand une magie inconnue nous menace, il faut trouver sa propre magie inconnue pour espérer l'affronter. Elle prit alors son cheval à tir et s'élança malgré la pluie et la nuit noire. Elle galopa et traversa la plaine, poursuivie le long des montagnes et au rythme des sabots du cheval sur le sol boueux, elle commença à comprendre le sens de certains des poèmes du chapitre du livre concernant Jotis. Elle les connaissait par cœur et plus elle se les répétait, plus il lui paraissait limpide. Elle savait comment attirer l'attention du premier druide. Elle arriva enfin devant la forêt énigmatique de Mogoris. L'un des premiers poèmes du livre était « L'union des deux parties forme l'harmonie verte paisible, leur faim laisserait place à une tristesse infinie ». Elle se mit à hurler. « Jotis, je sais que vous m'entendez ! Je sais ce qui est arrivé à la forêt du Nord, c'est la présence de la sorcière qui la consume ! » En effet, comme elle le savait, il y avait une forêt au nord du royaume. Elle avait perdu vie depuis l'arrivée de la sorcière du Nord. D'après le poème, si une partie de l'harmonie était morte, elle laisserait place à une tristesse infinie. Jotis avait donc perdu quelque chose de précieux par le passé, une partie de lui. La forêt de l'Est, elle n'avait rien, en effet protégée par les créatures magiques que sont les mires. La rancœur de Jotis ne pouvait venir que de la forêt du Nord. Saphira avait vu juste, le vent de la forêt se calma soudain. Les feuilles s'immobilisèrent avant de se mettre à tournoyer et c'est alors qu'un tronc massif mais délicat s'ouvrit, laissant lentement apparaître deux coupilles d'un violet clair rempli d'étoiles. Saphira était émerveillée et surprise. Au fond, même si elle n'était pas sûre d'elle, elle avait raison. Le regard sombre de Jotis se dévoila encore à mesure que le tronc s'ouvrait et des craquements résonnaient, enveloppant la princesse guerrière d'une aura de confiance. Jotis fit un pas et les feuilles s'envolèrent violemment derrière lui. Il refit un pas vers Saphira lorsqu'un bâton se matérialisa du sol jusqu'à sa main. Il souffla alors ses mots. Parlez, Saphira. Et voilà, j'espère que l'histoire de Jotis vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501